Bonjour, Christine Lola, la pareille. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je d'honneur, s'il vous plaît ? À Aurélie. Aurélie. Je pourrais avoir votre âge, s'il vous plaît, Aurélie. Oui, j'ai 30 ans. 30 ans, très bien. Vous m'appelez de quelle région, s'il vous plaît ? De l'écho d'œuvre, dans le Nord. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Aurélie ? Alors, en fait, j'ai un homme qui s'appelle Emmanuel. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vue depuis longtemps parce qu'il est en couple. Mais le problème, c'est qu'il a une maîtresse et elle, elle voit quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis tardument amoureuse de lui. Donc, j'aimerais savoir s'il y aura un rapprochement entre lui et moi par la suite. Alors, vous pourriez me donner l'âge d'Emmanuel, s'il vous plaît ? Il a 33 ans, 32, 33 ans. Alors, effectivement, Aurélie, ma belle, je ressens quand même que vous êtes dans une relation. Alors, et dans l'attente, surtout, une relation qui vous fait du bien, mais qui vous fait souffrir aussi, ma belle. Je vous ressens vraiment... Vous avez un peu déprimé quand même, ces temps-ci. Vous n'étiez pas bien. Non, 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 je ne suis pas plus en dépression et j'ai la métier à l'hôpital parce que je n'étais pas bien. Voilà, ma belle. Alors, Emmanuel... Alors, je ne sais pas si vous savez un peu quand même. Cet homme, pour moi, ne me ressort pas comme quelqu'un de très fidèle. Non. Vous allez... Là, on voit des distances entre vous deux depuis quelques temps déjà. Mais vous allez voir... À un moment, vous n'allez vraiment pas vous attendre. C'est quelqu'un qui va vous rappeler, qui va vous rappeler comme ça, du jour au lendemain, comme si de rien n'était, qui va chercher à vous revoir. Mais attention quand même, Aurélie, parce que pour moi, pour moi, ma belle, même si c'est difficile, ce n'est pas la bonne personne pour vous. D'accord. Mais j'aime quand même... Ben oui, je sais. Je sais, ma belle. Je sais que vous l'aimez. Alors, je sais que vous l'aimez, mais ce n'est pas la bonne personne. Pourquoi ? Parce que je ressens que même si vous avez des sentiments pour cet homme, même s'il revient, vous serez toujours dans les mêmes schémas. C'est-à-dire, vous serez bien, mais en même temps, vous serez mal. Parce que c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un de pas sérieux du tout et qui n'est pas sincère. C'est ça qui me dérange. D'accord ? Alors, pour moi, je ressens que pour le moment, vous n'êtes pas prête, en tout cas, Aurélie, à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais je ressens quelqu'un d'autre qui pourrait vous tourner autour là dans pas longtemps. Moi, je vous conseille quand même de vous intéresser à cette personne en attendant d'avoir des nouvelles d'Emmanuel. Est-ce que c'est une personne plus jeune par hasard ? Alors, oui, j'ai le chiffre 2 qui commence devant l'âge de la personne. Mais c'est quelqu'un de très gentil, Aurélie, sincèrement. D'accord, parce que je connais une autre personne qui s'appelle Alexandre, qui est né le 1er janvier 1988. Donc, je me demande si ce n'est pas lui. Alors, moi, ça me parle. C'est quelqu'un de très gentil et souriant, c'est Alexandre ? Oui. Voilà. Sincèrement, ma belle, je vous conseille de vous intéresser quand même à lui. Même si je vois que, sincèrement, c'est quelqu'un quand même, vous pouvez vous fier à Alexandre. C'est quelqu'un qui est quand même sérieux. Contrairement à Emmanuel, vous verrez la différence, ma belle. Même si vous attendez encore le retour d'Emmanuel, il faudrait quand même vous intéresser à ce jeune homme que je vois autour de vous, ma belle. Alors, je ressens aussi une grossesse à venir sur vous, Aurélie. Oui. Vous avez quand même envie de construire quelque chose, ma belle. Oui, oui. Voilà. Intéressez-vous à cet homme et croyez-moi, Aurélie, vous n'allez pas regretter. Par contre, est-ce que vous avez eu des difficultés financières ? Oui, oui, oui. De grosses carrières. Voilà. Alors, je le ressens, ça. On me dit que c'est quelque chose qui va s'améliorer pour vous. Vous allez aller mieux, ne vous inquiétez pas. Vous allez aller mieux. Intéressez-vous à Alexandre, vous verrez. Vous verrez, les choses vont vraiment changer. Le problème, c'est que cette personne, je ne la vois plus. Qui ça ? Alexandre. Vous allez avoir des nouvelles, Alexandre. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir de ces nouvelles. Pour moi, Emmanuel, sincèrement, je ne valide pas. Même si je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de sentiments pour cet homme. Je ne valide pas dans le sens où cet homme, je vous vois toujours mal, très mal par rapport à lui. Il ne vous apportera vraiment pas ce que vous attendez, ma belle. C'est vraiment ça. Mais Alexandre, vous allez avoir de ces nouvelles dans pas longtemps. Je le ressens dans pas longtemps, là. Dans les mois qui viennent, là. Donc, vraiment pas longtemps, vous allez avoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui a quand même ressenti, Aurélie, que malgré ce qu'il faisait, vous ne vous intéressiez vraiment pas à lui. Et c'est vrai. D'accord. D'accord, ma belle. Oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger tout doucement pour vous. D'accord, très bien. Bonne journée, ma belle. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.